voilà j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais essayer de reproduire un maquillage d'une youtube est américaine que je suis depuis pas mal de temps elle s'appelle ornée la moine elle a une sorte jumelle aussi qui fait des vidéos youtube elle fait pas mal de vidéos cheveux vêtements un peu de tout et en fait j'adore ce qu'elles font même si en fait je vais vous avouer quelque chose ça veut dire que je comprends pas un mot d'anglais je devine à peu près ce qu'elles disent voilà ça suffit pour moi et même visuellement ce que je vois c'est super joli moi ça suffit c'est pas grave si je la comprends pas mais voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de choisir une vidéo que j'ai jamais regardé je vais le découvrir sur le moment comme ça voilà je sais pas qu'est ce que ça va donner ça va sûrement être carnage je sais pas qu'est ce que ça va donner mais bon c'est pas grave donc c'est parti j'espère qu'aussi j'ai tout ce qu'il faut comme produit de ce qu'elle utilise même ce sera pas la même marque on verra bien j'espère que cette vidéo va vous plaire si t'es pas abonné à ma chaîne abonne toi oublie pas donc l'on j'ai la petite cloche pour avoir des questions quand je publie des vidéos voilà c'est parti pour la vidéo donc c'est parti on va commencer donc elle commence par mettre deux primeurs je vais utiliser mon primeur de chez adobe et un autre de chez elle aguer la vérité je sais pas pourquoi elle utilise tous les deux parce que je ne comprends pas à mon anglais en fait cette vidéo c'est vraiment pour les gens qui regardent les vidéos en anglais qui ne comprennent pas voilà moi je fais partie de ces gens-là après elle utilise son fondant avec le drops voilà donc moi j'utilise celui ci de chez adopt voilà et nos droits de chez h&m donc je vais mélanger tout ça vais essayer de pas faire carnage je pense que ça va être bien illuminé mon maquillage je sais pas trop ce que je fais mais espérons que ça va être bien mon dieu j'en mets partout voilà aujourd'hui ça va être vraiment maquillage carnage vraiment après elle utilise donc le l'anti cernes moi je vais utiliser mon nom du cerne de chez revlon voilà elle en met partout alors je vais en mettre partout aussi j'en vais partout aussi voilà mais partout cover clicks à alors ça c'est pour le contouring ce qu'elle va utiliser j'ai bien peur de ne pas avoir sans fête à ainsi voilà regarde bien en fait parce que j'ai l'ordinateur à côté et je regarde ce qu'elle fait bon non mais là elle fait mais moi j'ai pas besoin de là non ça je vais pas faire désolé ça va me salir mes vêtements désolé je fais pas ça c'est autre chose avançons moi c'est le visage qui m'intéresse merci cocotte voilà donc on va prendre l'éponge je sais pas si on voit une différence j'espère donc après elle va utiliser donc la poudre qui fixe le maquillage surtout là où vous avez fait deux couches voilà partout alors j'en ai mis partout aussi elle ce qu'elle va utiliser c'est une base pour les fards à paupières que je n'ai pas donc moi ce que j'ai utilisé c'est mon cancelleur que j'ai utilisé tout à l'heure que j'ai utilisé donc je l'ai posé comme ça voilà on remet encore un peu c'est pas grave j'ai estompé avec mes doigts voilà tout simplement et après elle va utiliser un genre d'orange qui est très clair que je vais regarder ce j'ai ici bon je pense pas que ce soit la même chose mais je vais utiliser celui-là en fait elle a fait un genre de dégradé en fait j'ai l'impression que dans sa vidéo tout paraît plus clair je sais pas si c'est moi même son teint à elle paraît super clair mais bon donc après on utilise un autre orange donc moi je vais prendre celui-ci cette palette je l'ai acheté sur le site murphy ils ont des super maquillages mais celui-là il me paraît un peu trop rouge bon on verra donc après elle va prendre donc un un anti-cerne j'ai un problème avec mon oeil j'ai du mal j'ai oublié Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501